Une alerte rouge pour l'humanité lancée par les scientifiques du GIEC. The significance of the world's largest ever report on climate change. How far is the global temperature increase? Si on est vraiment conscient du changement climatique, le nucléaire c'est quand même un moyen de produire massivement de l'énergie qui est sans carbone. Quand on est un écologiste sincère, on est pro-nucléaire. On doit être pro-nucléaire. C'est pas le nucléaire qui sauvera le climat, mais c'est peut-être le climat qui sauvera le nucléaire. Face à l'urgence climatique, le constat est unanime. Il faut viser l'objectif zéro carbone. Mais le choix de l'énergie pour y parvenir fait débat. En Europe, l'Italie, l'Espagne, la Suisse ou encore la Belgique ont aussi décidé de sortir de l'atome. La France, pays le plus nucléarisé au monde avec près de 70% de son électricité issue de ses centrales, envisage au contraire de poursuivre dans cette voie. Nous devons réinvestir pour être à la pointe de l'innovation de rupture dans ce secteur. Une nation qui choisit le nucléaire comme technologie du futur, mise sur le mauvais cheval. Malgré les graves dérapages financiers des EPR dans le monde, ces centrales de nouvelle génération, la France étudie le projet de nouveaux EPR et de plusieurs mini-réacteurs. C'est catastrophique, climatiquement parlant, d'investir aujourd'hui dans le nouveau nucléaire. C'est catastrophique. Il n'y a pas besoin d'un accident majeur pour que le nucléaire nuise à l'environnement en permanence. La question, elle est, mais est-ce que ce nucléaire, c'est la solution ou est-ce que ça ne l'est pas ? Pour la France, comme pour d'autres pays européens, le nucléaire serait incontournable. Il serait même capable de sauver le climat. Certes, les centrales n'émettent pas de CO2. Mais le nucléaire, ce sont aussi des rejets radioactifs dans l'environnement. Des démantèlements compliqués et coûteux. Des déchets dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et évidemment, un risque de catastrophe nucléaire comme à Tchernobyl ou Fukushima. Alors, le nucléaire peut-il être qualifié d'énergie écologique ? Une page de l'histoire nucléaire française s'est tournée en 2020, avec la fermeture de sa plus vieille centrale, celle de Fessenheim en Alsace. En 20 ans, la France a construit 58 réacteurs à un rythme soutenu. L'arrêt de Fessenheim marque surtout le premier d'une longue série. 12 autres réacteurs doivent être arrêtés d'ici 2035. Dans le reste du monde, un grand nombre de centrales mises en service dans les années 70 atteignent un âge critique. On a près de 200 réacteurs, 195 pour être précis selon nos calculs, qui sont à l'arrêt définitif, donc qui ont été fermés pour de bon, dans le monde desquels une vingtaine ont été démantelés complètement. Donc on est au tout début de l'expérience du démantèlement industriel. A l'échelle de la planète, la disparition de ces géants de béton va générer une quantité phénoménale de déchets. En Allemagne, depuis qu'Angela Merkel a annoncé la sortie du nucléaire en 2011, les 17 réacteurs allemands sont mis à l'arrêt progressivement. La dernière centrale devrait fermer fin 2022. Construire des centrales nucléaires coûte une fortune. Les démanteler aussi. Les exploitants de centrales en Europe provisionnent environ 1 milliard d'euros par réacteur. EDF seulement 400 millions. Une estimation jugée trop optimiste selon un rapport parlementaire. Alors, comment EDF compte-t-il s'y prendre pour démanteler Fessenheim et les autres centrales à venir ? Nous nous rendons à chaud dans les Ardennes. Derrière ces deux réacteurs en exploitation, s'en cache un autre dans une caverne à l'intérieur de la colline. Il s'agit d'une ancienne centrale expérimentale arrêtée en 1991. Aujourd'hui, EDF l'utilise comme chantier pilote pour tester les techniques du démantèlement. Alors aujourd'hui, sur le site de Chaux, nous sommes dans la phase finale du démantèlement, c'est-à-dire qu'on est sur le cœur du réacteur. Nous sommes en train de démanteler la cuve du réacteur et les éléments métalliques internes qu'elle contient. La cuve est un des éléments les plus radioactifs. Pour comprendre pourquoi, il faut connaître le fonctionnement d'un réacteur. Une centrale fonctionne avec trois circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le secondaire et le circuit de refroidissement. Tout commence dans le bâtiment réacteur, dans la cuve. Une sorte de grosse bouilloire remplie d'eau dans laquelle sont immergés des combustibles. Ce sont des tubes métalliques à l'intérieur desquels sont empilés des pastilles d'uranium. Dans ces assemblages de combustibles, les atomes d'uranium éclatent sous l'impact de neutrons. C'est la fission nucléaire. Une réaction en chaîne extrêmement radioactive qui libère alors une puissante chaleur. Chaleur qui transforme de l'eau en vapeur et met en mouvement une turbine reliée à un alternateur qui produit l'électricité. A Chaux, la cuve a été placée sous eau pour que les salariés puissent travailler en sécurité. Car elle a la propriété de faire écran à la forte radioactivité. Hors de l'eau, les rayonnements générés par la cuve seraient mortels. On démantèle en téléopération, à distance. Les opérateurs, là, actuellement, ils ont au bout de leur perche des outils, soit des outils de préhension où ils vont pouvoir prendre un élément métallique et le mettre dans un panier, soit des outils de découpe quand ils ont besoin de découper les éléments pour pouvoir les mettre à la taille voulue. Le démantèlement d'une centrale nucléaire, ce n'est pas une destruction, c'est une déconstruction. On construit à l'envers. Ça veut dire qu'on prend l'ensemble des éléments de la centrale et qu'on les transforme, quelque part, en déchets pour pouvoir garantir un retour à l'état normal de l'installation, un état d'usage industriel. Donc, majoritairement, nous sommes sur des déchets à vie courte qui sont très peu activés ou peu activés. Les déchets nucléaires sont classés selon leur dangerosité et leur durée de vie. Il y a d'abord les plus dangereux, les HA, les hautes activités, et les MAVL, les moyennes activités à vie longue, qui sont essentiellement issus du retraitement des combustibles. Ils restent radioactifs jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Puis, il y a les déchets dits à vie courte. Ils perdent la moitié de leur radioactivité au bout de 30 ans, mais ils restent actifs sur une période qui peut aller jusqu'à 300 ans. Parmi eux, on trouve les FMA, les faibles à moyenne activité. Il s'agit d'outils ou de matériel utilisé généralement dans les centrales, comme des gants, des vêtements ou des filtres. Et il y a les TFA, les très faibles activités. Selon qu'ils soient à vie courte ou longue, leur radioactivité peut s'éteindre au bout de 30 ans ou au-delà. Ce sont eux qui composent en très grande majorité les déchets issus des démantèlements des centrales. Que va-t-on faire de ces TFA, dont le nombre va exploser dans les années qui viennent ? En France, ils sont confinés au CIRES. Ce centre est géré par l'ANDRA, un établissement public chargé des déchets nucléaires. Nous entrons dans l'ère des démantèlements en masse. Et le CIRES va bientôt arriver à saturation. On sait que la France produira sur les décennies à venir entre 2,1 millions et 2,3 millions de mètres cubes de colites déchets radioactifs de très faible activité, ce que l'on stocke sur ce centre. Ce centre pourra prendre en charge à peu près 900 à 950 000 mètres cubes. Donc dans tous les cas, il faudra derrière une autre solution. A titre de comparaison, le volume de ces déchets TFA à venir, c'est l'équivalent de 67 000 containers, soit mi bout à bout plus que la distance Berlin-Prague ou Paris-Bruxelles. Il faut retenir en fait que ce sont des déchets liés à la déconstruction ou au démantèlement d'installations. C'est pour ça qu'on va retrouver par exemple des morceaux de béton, des morceaux d'acier. On va retrouver des morceaux de tuauterie également, ou des gravats. Leur caractéristique principale étant d'être des déchets radioactifs de très faible activité. Ces déchets-là, dans de nombreux pays, ne sont pas considérés comme des déchets radioactifs et vont pouvoir être valorisés ou réutilisés. En France, on doit le gérer de manière spécifique. C'est pour ça qu'on les stocke sur cette installation. La France entrepose donc ces déchets de très faible activité sous surveillance. Mais elle est une exception. La majorité des pays européens recyclent leurs métaux issus des centrales en les revendant à des industriels. C'est notamment le cas de l'Allemagne. Au bord de la mer Baltique, la centrale de Greifswald a été fermée il y a près de 30 ans. Depuis, le chantier titanesque de son démantèlement est toujours en cours. Car il faut tout démonter. Des plus gros éléments comme les imposants générateurs de vapeur jusqu'au moindre écrou. Quand ils sont pleins, ces containers pèsent environ 32 tonnes. Et on en a 1800 en stock. Ça nous fait donc une énorme quantité de matière à retraiter. On les appelle les décontamineurs. Protégés des inhalations toxiques grâce à un équipement spécifique, ils décapent les matériaux pour ôter la radioactivité présente en surface. Ces fûts contenaient des matériaux radioactifs. Ils doivent donc être décontaminés. Une fois qu'ils sont décontaminés, on les découpe en morceaux pour pouvoir les réinjecter dans le circuit après avoir contrôlé leur taux de radioactivité. Les matériaux décontaminés sont ensuite acheminés dans ce centre de tri installé sur le site de la centrale. Le taux de radioactivité de chaque pièce est mesuré à l'intérieur d'un détecteur blindé au plomb. Chez nous, les règles de protection contre les rayonnements fixent des valeurs limites tellement faibles qu'ils ne présentent plus aucun danger pour la population. Quand on est en dessous de ces valeurs limites, on peut donc libérer ces matériaux. Ils peuvent quitter le site de l'entreprise et partir chez un ferrailleur, servir à faire du béton ou être entreposés dans une décharge. On vend ces matériaux. Mais ce qu'ils servent ensuite à fabriquer, on n'en sait rien. Les métaux de petite taille sont généralement traités sur place. Pour les éléments les plus volumineux qui atteignent des centaines de tonnes, comme les générateurs de vapeur, c'est différent. À travers toute l'Europe, des exploitants de centrales en démantèlement choisissent de les convoyer jusqu'à Cyclife Suède, une filiale d'EDF spécialisée dans le traitement des déchets radioactifs. Nous avons demandé à filmer ce processus de décontamination. EDF n'a pas souhaité nous ouvrir les portes de son usine suédoise. En revanche, EDF nous a proposé un tournage à Cyclife France qui pratique le même procédé industriel que celui appliqué en Suède. Ce traitement, c'est la fusion. Les aciers radioactifs sont introduits dans un four pour être chauffés à très haute température. Une fois fondu, il se transforme en un liquide incandescent qui est ensuite versé dans une poche de poulet. Le taux de rayonnement a été fortement réduit car une partie des éléments radioactifs s'est concentrée dans les résidus qui sont évacués. Cette opération est supposée abaisser la radioactivité du métal à un niveau infime. Le tout est ensuite transvasé dans des fûts pour réaliser le colis final appelé lingot. En France, l'acier fondu ne va pas sortir de la filière nucléaire. A contrario, les lingots issus de l'autre usine Cyclife en Suède circulent librement sur le marché mondial du métal. Ce qui est important, c'est tout le processus de contrôle pour vérifier qu'ils sont bien en dessous du seuil de libération qui est fixé par la réglementation européenne. Donc 0,01 millisievert par an qu'il faut comparer par exemple à la dose annuelle qu'on a au titre de la radioactivité naturelle. C'est 300 fois moins. Ces métaux, on vérifie que la radioactivité qu'ils contiennent est très très faible et un impact sanitaire négligeable. Nous, on revend ces lingots à des aciéristes ou à des spécialistes de la métallurgie qui ensuite peuvent en faire des utilisations diverses aussi bien dans l'industrie que dans une utilisation domestique. domestique, ça veut dire que ça peut être recyclé dans quel genre d'objet. Moi, je préférerais sur cette question-là qu'on en reste là parce que nous, on n'est pas responsable de l'utilisation qui en est faite. Donc vraiment, le principe, c'est on revend nos métaux à des spécialistes de la métallurgie et ensuite, de toute façon, c'est finalement des matériaux qui sont équivalents à des matériaux naturels, avec des matières premières avec ce certificat et ces contrôles qui permettent de vérifier que la radioactivité de ces métaux est très très faible voire négligeable. En Allemagne, tout métal garantissant un taux d'exposition inférieur à 10 microsieverts par an, soit un taux de radioactivité très faible, n'est plus considéré comme dangereux. La réglementation l'assimile à un matériau classique. L'acier est alors vendu sans aucune traçabilité. Impossible de savoir ensuite quelle marque de voiture, d'électroménager ou autre, utilise du métal issu de centrales nucléaires. À partir du métal contaminé, on produit du métal neuf pour fabriquer de nouvelles marchandises. En principe, ça peut être n'importe quoi, aussi bien des cuillères et des fourchettes que des jouets pour les enfants ou des pièces automobiles. N'importe quel produit en métal peut être fabriqué avec du métal radioactif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que cette ferraille, ces déchets radioactifs ont été libérés, remis dans le circuit et déclarés non dangereux, en réalité, ils continuent à émettre un rayonnement. Mais il n'est plus contrôlé. Et on ne sait pas où est livré le métal, dans quelle quantité, ni pour quoi faire. au sein du corps médical allemand, que ce soit dans les congrès fédéraux ou dans les ordres régionaux, on note une grande résistance vis-à-vis de cette forme de libération des déchets radioactifs. Parce qu'on sait aujourd'hui quelles sont les conséquences sanitaires de la radioactivité, en particulier du rayonnement ionisant sur la santé humaine. Peu importe la faiblesse de l'exposition, plus on est exposé, plus on augmente les risques de maladies liées au rayonnement. L'histoire nous montre que plus le temps passe, plus on s'aperçoit que la radioactivité présente des risques plus importants que ce qu'on croyait. Et si, par exemple, dans plusieurs décennies, on s'aperçoit que ces seuils de libération ont été fixés à un niveau vraiment pas assez protecteur de la santé, ça sera trop tard. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le doigt dans ce dispositif. On n'en a pas besoin. La dissémination des aciers issus des centrales nucléaires n'en est qu'à ses prémices. Car la France compte abandonner le stockage onéreux des déchets très faiblement radioactifs pour, elle aussi, les recycler auprès de certains industriels. Le ministère de la Transition écologique prépare la publication d'un décret dans ce sens. Jusqu'à maintenant, la France apparaissait toujours comme un exemple positif pour l'Allemagne. Mais l'évolution actuelle montre que là-bas aussi, la rentabilité économique s'impose face à la protection de la santé publique et de l'environnement. Et il faut absolument s'y opposer. Il faut bien voir que la France est un pays extrêmement nucléarisé. Si la France commence à autoriser le recyclage de matières radioactives issues du démantèlement de toutes ces installations, c'est un volume extrêmement important. C'est vraiment libérer la boîte de Pandore à très grande échelle. Même si les industriels au début essaient de nous rassurer en nous disant que ça ne se retrouvera pas dans votre quotidien, on peut être prêt à parier que ça se retrouvera finalement dans des biens de consommation. Et il ne faut pas nous laisser croire qu'il y aura des contrôles sérieux, précis, qui permettront de vérifier le niveau de décontamination de ces métaux. D'autant plus que c'est extrêmement difficile de contrôler la radioactivité à faible niveau dans le métal. L'autre problème qui se pose, c'est le contrôle. L'organisme qui sera choisi pour faire ses contrôles sera en réalité choisi avec l'accord de l'industriel. Vous imaginez bien qu'un industriel ne va pas choisir pour faire des contrôles un organisme indépendant comme la Crirade. Le 26 avril 1986, un réacteur explose à Tchernobyl. 35 ans après, une zone de 30 kilomètres autour de Tchernobyl est toujours déclarée interdite. Ses 116 000 habitants ont dû partir et tout abandonner. Le nuage de Tchernobyl va survoler l'Europe. Des éléments radioactifs seront détectés jusqu'en Amérique du Nord et au Japon. En 2011, c'est autour de la centrale de Fukushima d'exploser. Un rayon de 20 kilomètres autour de la centrale est déclaré no man's land. Les 90 000 riverains doivent quitter leur maison et s'exiler hors de la zone. Ces deux catastrophes ont choqué le monde entier. Pourtant, plusieurs pays choisissent aujourd'hui de prolonger au maximum la vie de leurs vieux réacteurs. Le risque d'accident augmente-t-il avec leur vieillissement ? En France, les centrales ont été conçues pour fonctionner 40 ans. Mais cet âge théorique peut être dépassé si l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire en France, estime que les conditions de sécurité sont remplies. Les quatre réacteurs de budget ont été mis en service en 1979 et 1980. EDF espère obtenir l'autorisation de les exploiter jusqu'à leurs 50 ans. pour cela, l'électricien réalise des travaux d'envergure, une longue opération de maintenance appelée visite décennale. Une visite décennale, c'est un enchaînement de 15 000 activités sur une période de trois mois. C'est par exemple 27 000 heures de travaux de robinetterie. C'est plusieurs kilomètres de tuyauterie qui sont inspectés. C'est 4 000 personnes qui viennent travailler sur le site pendant la visite décennale. C'est un chantier qui est extrêmement imposant et qui permet de garantir que la centrale pourra redémarrer en toute sûreté et apte à fonctionner au moins pour 10 ans de plus. Mais pour obtenir cette prolongation, en plus des visites décennales, EDF doit aussi appliquer ce qu'on appelle le programme du grand carénage. Il s'agit d'interventions exceptionnelles comme le remplacement des immenses générateurs de vapeur ou des turbines. Prolonger les centrales coûtent cher, très cher même. La facture du grand carénage, c'est 49 milliards d'euros selon EDF, 100 milliards affirme la Cour des comptes. Tous les équipements arrivés en fin de vie sont changés. Cependant, il y en a un que l'on ne peut pas renouveler, c'est la cuve du réacteur. Or, c'est l'un des éléments essentiels pour la sûreté, car c'est là où a lieu la fission nucléaire. Nous voici dans le bâtiment réacteur. Le bâtiment réacteur, c'est le bâtiment qui abrite la cuve du réacteur, là où il y a la réaction en chaîne qui se produit, donc la production de chaleur. Là, vous voyez le haut du couvercle de la cuve. Donc la cuve est 8 mètres plus bas. La cuve, c'est un des éléments au même titre que l'ensemble de confinement qu'on ne peut pas remplacer. C'est pour ça que tous les 10 ans, on fait une inspection centimètre carré par centimètre carré des soudures de la cuve pour vérifier qu'elle est apte à fonctionner pendant au moins 10 ans de plus en toute sûreté. Un contrôle vital, car une rupture de la cuve pourrait entraîner une catastrophe nucléaire. des anomalies sont particulièrement surveillées. Il s'agit de fissures présentes dans l'acier de certaines cuves depuis leur fabrication, comme ici, à la centrale de Tricastin, où une vingtaine de défauts ont été découverts juste avant sa mise en service en 1980. Quand on parle de fissures, on pense inévitablement aux fissures que l'on peut trouver dans les appartements, soit dans les murs, soit dans les plafonds. En fait, les défauts que nous avons trouvés dans ces tubulures de cuve sont des défauts de surface, des micro-fissures de surface invisibles à l'œil nu. Les fissures sont à l'intérieur des pièces, entre la couche d'inox et la partie d'acier ordinaire qui forme le bâti des appareils. Pour EDF, il n'y a aucun danger. Si effectivement ces fissures ne présentent aucun risque, pourquoi avoir attendu un an avant d'en parler ? Toute industrie de pointe a des problèmes. Ce n'est pas en les dissimulant que l'on dissipera les craintes. Il y a des cuves qui présentent des fissures dans certaines centrales. Est-ce qu'à Bugey, il y a des cuves qui présentent des défauts sur revêtements ? En fait, les contrôles qu'on fait permettent de vérifier que l'état métallurgique de la cuve n'a pas évolué au fil des années et donc que la cuve est toujours apte à fonctionner pour 10 ans supplémentaires. J'ai bien compris mais est-ce qu'il y a des fissures sur certaines cuves à Bugey ? Il y a des singularités métallurgiques qui sont liées à la fabrication même de la cuve. À Bugey, une cuve est concernée par ce problème de fissures. Sur la totalité des centrales françaises, une trentaine de défauts ont été répertoriés dans 5 réacteurs. C'est un problème parce que lorsque le réacteur vieillit à cause du bombardement neutronique incessant de neutrons assez rapides qui viennent frapper en permanence la cuve, l'acier se modifie. Petit à petit, il vieillit, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de fragilisation interne et ces phénomènes de fragilisation conduisent à abaisser ce qu'on appelle la ténacité de l'acier à l'endroit des fissures en particulier. La ténacité, c'est la résistance à la propagation des fissures. Et plus un réacteur est âgé, plus il est irradié et plus cette ténacité s'abaisse. Et il y a un moment où elle ne suffit plus à garantir l'intégrité de la cuve, sa résistance, lorsque les contraintes sur ces fissures deviennent trop importantes. La solidité de la cuve peut aussi être mise à l'épreuve à l'occasion d'un incident. Par exemple, une panne quelconque, une erreur humaine, un séisme, une inondation peuvent entraver le système de refroidissement du cœur du réacteur. Dans ce cas, il faut agir de toute urgence pour lui éviter une surchauffe. De l'eau froide est alors injectée rapidement dans la cuve très chaude. Mais cela peut provoquer ce qu'on appelle une rupture de cuve par choc froid sous pression. Ces fissures, si elles sont suffisamment longues, peuvent effectivement se propager toutes seules en cas de choc froid sous pression. À ce moment-là, il y a une rupture brutale de la cuve à l'endroit des fissures. C'est le même processus qui apparaît quand vous avez une cafetière ou une théière qui est très chaude et que vous refroidissez brusquement avec de l'eau du robinet. Elle peut casser brutalement si le verre n'est pas suffisamment résistant. Le fabricant des cuves, Framatome, a réalisé une étude sur leur tenue à la rupture pour le compte d'EDF. Au nom de la transparence, l'ONG Greenpeace a demandé à recevoir ce rapport. EDF a bien transmis le document mais de nombreuses informations ont été dissimulées sous des caches noires. Thierry de Laroche-Lambert a examiné ce dossier et tout particulièrement ses tableaux dans lesquels sont indiqués les facteurs de marge de sécurité. Le chiffre 1 est la valeur de référence qui définit la résistance des cuves. En dessous de 1, ça veut dire qu'il n'y a plus de marge de sécurité pour que ces fissures ne se propagent pas. Tous les chiffres qui sont au-dessus de 1 ne sont pas caviardés. Il y a un certain nombre de chiffres qui sont caviardés. Pourquoi caviardés ceux qui ne sont pas bons ? Vous vous dites qu'ils ne sont pas bons mais ce n'est peut-être pas ça la vraie raison du caviardage ? Je n'en vois pas d'autres. Je n'en vois pas d'autres. C'est qu'aux endroits où cela risque d'être inférieur que ces caviardés. Non, non, je pense que c'est ça. Je suis inquiet sur Tricastin en particulier et sur Buget, oui. Pour les autres, moins. Nous avons soumis une interview à EDF qui a refusé. Nous leur avons alors demandé de nous transmettre l'étude intégrale de Framatome. Voici leur réponse. Lorsque la communication de certaines informations est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi, elles font l'objet d'une occultation dans les documents transmis. L'IRSN est l'institut qui appuie techniquement l'ASN, le gendarme du nucléaire. Il a validé une nouvelle méthode de calcul des risques utilisée par EDF. Une évolution de méthode intervenue dans le cadre des visites décennales des réacteurs de 40 ans. Un examen dont dépend la décision de les prolonger ou non jusqu'à 50 ans. EDF a fait évoluer certaines méthodes de calcul qu'il utilise. Le fait que certains calculs de cette note conduisent à des facteurs de marge inférieurs à 1 ne permet donc pas de conclure à un risque d'amorçage de défaut. Selon l'IRSN, qui a consulté le document intégral, les résultats ne seraient pas inquiétants. Mais le fait que EDF les dissimule sous des caches noires continue pourtant à poser question. Mes collègues de l'IRSN sont des très très bons collègues. Mais à mon avis, ils devraient être plus circonspects pour être certains qu'on ne rentre pas dans la zone de risque pendant les 10 ans à venir. Alors maintenant, ce risque est peut-être considéré comme négligeable. Sauf que ces réacteurs, ils ont vieilli. La France n'est pas la seule à prolonger ces vieux réacteurs. En Suisse, les exploitants de la centrale de Bezno visent les 60 ans de service. Les Etats-Unis ont même accordé une licence à celle de Turkey Point pour produire de l'électricité jusqu'à 80 ans. Ce n'est pas parce qu'une centrale passe 40 ans que tout d'un coup, il va y avoir un accident. Simplement, la marge de sûreté devient de plus en plus faible. Il est très probable que EDF demandera à aller jusqu'à 60 ans. Alors que quelques pays aient déjà autorisé ce prolongement, je considère qu'ils ont pris des risques. Donc moi, je dis puisque ce risque est possible, on peut ou non l'accepter. Et la décision de l'accepter n'est pas une décision de caractère technique. C'est une décision de caractère politique. Est-ce que les gens, la population, acceptent le fait qu'il puisse y avoir un accident sur une centrale sur le Rhône ou sur la Loire ou sur la Seine ou au bord de mer ? Sachant que si cet accident se produit, ça représente l'évacuation de centaines de milliers de personnes. C'est comme ça que le problème se pose. Les citoyens sont-ils informés de façon transparente sur le risque nucléaire ? Fin 2021, un cadre de la centrale de Tricastin a déposé plainte contre EDF, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Il dénonce une politique de dissimulation d'incidents de sûreté de la part de sa direction. L'affaire est en cours. Jusqu'ici, la France n'a pas connu d'accident majeur. En revanche, elle l'a frôlé à deux reprises. Le 17 octobre 1969, il y eut un accident dans la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. Le réchauffement brutal a fait fondre l'uranium de cinq cartouches avec rupture de leur gaine de protection. Cet accident a été suivi d'un autre en 1980 qui a occasionné une nouvelle fois une fusion partielle du cœur du réacteur. L'explosion nucléaire a été évitée de peu. En 2015, une analyse des sédiments de la Loire a révélé la présence de plutonium, un élément radioactif extrêmement dangereux. Selon un avis de l'IRSN, il est possible que ce plutonium ait été rejeté par EDF lors des deux accidents. La quantité serait suffisamment faible pour considérer l'impact sanitaire négligeable. Mais nul besoin d'événements exceptionnels pour qu'il y ait des rejets radioactifs dans l'environnement. Partout dans le monde, les centrales larguent quotidiennement des éléments toxiques dans les fleuves et dans les mers. Notamment du tritium, un isotope radioactif très difficile à éliminer. En France, EDF analyse régulièrement le taux de tritium dans les cours d'eau afin de s'assurer que ces rejets ne dépassent pas les normes. Cet autocontrôle est-il fiable ? Des riverains, comme Jean-Yves Busson, préfèrent réaliser leur propre prélèvement qu'ils font analyser par l'ACRO, un laboratoire indépendant. Alors nous venons prélever à Saumur tous les mois de l'eau sur la rive droite, le centre du pont, la rive gauche et au niveau du réseau d'eau potable dans un petit bistrot à côté. Il faut savoir que l'eau qui passe ici sous le pont vient de loin et donc elle passe notamment à Belleville où il y a deux réacteurs, elle passe à Dampierre, quatre réacteurs, elle passe à Saint-Laurent-des-Eaux, elle passe à Chinon. Donc l'eau est en permanence chargée en radioactivité. On ne peut pas faire les prélèvements le jour où la centrale de Chinon, notamment, rejet dans la Loire parce que EDF refuse de livrer les dates prévues pour chaque rejet. Et donc on va un petit peu au hasard. Il faut savoir que l'eau de la Loire sert à alimenter une bonne partie du département de Ménéloire en eau. Donc ça représente au moins 300 à 400 000 personnes. Et l'eau de la Loire alimente aussi en grande partie l'agglomération nantaise. Le tritium rejeté par EDF se retrouve dans l'eau potable du robinet car il n'est pas filtré, puis dans le corps et les urines des consommateurs. Sans cette contamination due aux centrales nucléaires, le taux de tritium des fleuves est inférieur à 1 Bq par litre. Or, en janvier 2019, les citoyens mesurent 310 Bq par litre. Très surpris parce que ça sortait complètement des mesures habituelles et c'est un hasard. On vient une fois par mois, on est tombé à un moment précis donc la réaction après c'est de se dire est-ce qu'il y a d'autres moments où effectivement on a ce type de contamination ? L'inquiétude venait surtout de ça. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, un taux inférieur à 10 000 Bq par litre ne pose pas de problème sanitaire. En revanche, la législation a fixé un seuil d'alerte à 100 Bq par litre. Au-delà, EDF a l'obligation de saisir les autorités. Or, EDF n'a effectué aucun signalement le jour où les citoyens ont relevé 310 Bq. La constatation de ces riverains va déclencher une enquête. L'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, va réaliser des mesures quotidiennes dans la Loire pendant plusieurs mois. Résultat, pas de nouveaux pics détectés. Cependant, leur étude va pointer un dysfonctionnement surprenant. Nous le trouvons ici à côté d'un hydrocollecteur qui est en fait une sorte de barge installée par EDF pour pouvoir prélever de l'eau. L'objectif est de pouvoir analyser l'impact des rejets en aval de la centrale de Chinon. L'hydrocollecteur se situe en aval des quatre centrales construites le long de la Loire. À cet endroit, le fleuve est divisé par un banc de sable. EDF a implanté son hydrocollecteur du côté où le passage de l'eau est le plus étroit et le plus difficile. Le jour où les citoyens ont découvert 310 becquerels par litre, EDF a mesuré 35 becquerels par litre. Une incohérence qui pose question. C'est ce qui nous a fait douter et ce qui a fait douter l'IRSN sur la pertinence du positionnement de cet hydrocollecteur puisqu'on voit qu'il est devant une île. Le bras qui passe devant est très petit. Le gros du courant passe de l'autre côté. et l'IRSN soupçonne cet hydrocollecteur de ne pas mesurer les propres rejets de Chinon ou pas toujours. L'IRSN va en effet découvrir que les eaux contaminées au tritium rejetées par EDF ne passent pas toutes à proximité de l'hydrocollecteur. Ces mesures peuvent donc être inférieures à la pollution réelle. L'IRSN effectue également une surveillance avec son propre hydrocollecteur. Cependant, il n'a pas non plus mesuré le pic relevé par les citoyens car il a été placé exactement au même endroit que celui d'EDF sur la barge. Pourquoi se mettre au même endroit ? Parce que du coup... Là, c'est du double contrôle si vous voulez. C'est faire en sorte qu'on ait un contrôle propre de ce qui se passe au même endroit. Mais ils ne sont pas toujours au même endroit. Est-ce que ça n'aurait pas été plus malin de le mettre de l'autre côté ? Si. Si, c'est ce qu'a montré l'étude. C'est-à-dire qu'il y a des zones où les mélanges ne sont pas idéaux et selon les régimes hydrauliques de l'époque, c'est-à-dire les débits de la Loire si on est en étiage ou en cru, vous avez des circulations différentes, des veines de courant différentes. Il est possible quelquefois que vous ne mesuriez pas le panache qui est rejeté à ce moment-là. La solution pour ne pas avoir de problématiques autour du tritium, c'est de ne pas mettre de tritium dans la Loire. Ça, c'est la première chose. C'est une ressource exceptionnelle pour les êtres vivants qui occupent ce milieu, pour les êtres humains qui consomment ce milieu à travers l'eau et le boisson tous les jours. Après, leurs problématiques de qualité de mesure et autres, c'est un faux problème. On n'a pas forcément envie de rentrer dans la technique, dans tous ces aspects-là qui nous détournent un peu des vrais enjeux qui sont de rendre la Loire sans nucléaire. L'eau est un bien commun. Le fait que les centrales relâchent des éléments radioactifs dans la nature doit-il être considéré comme normal ? Faut-il banaliser et accepter cette pollution radioactive sous prétexte qu'elle est diluée ? Les centrales nucléaires sont autorisées à rejeter des dizaines d'éléments radioactifs différents artificiels dans les rivières mais les deux qui sont rejetés en plus grande quantité sont le tritium et le carbone 14. Le problème, c'est que dans les deux cas, ce sont des éléments qui ont une période physique relativement longue. Pour le tritium, il lui faut 12 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. Le carbone 14, il faut 5730 ans pour qu'il perde la moitié de sa radioactivité. Ça veut dire qu'à partir du moment où il les rejette dans l'environnement, on va les retrouver longtemps dans l'environnement. Vous avez un raisonnement qui est le bénéfice apporté par l'industrie alors que chacun est libre de considérer qu'il y a un vrai bénéfice à faire de l'électricité nucléaire ou pas. Ça, c'est une histoire de citoyens mais il y a un bénéfice quand même. Il y a une production d'électricité et une centrale, pour fonctionner, elle est obligée de rejeter un minimum. En matière d'exposition à la radioactivité, il n'y a pas de seuil d'inocuité. Donc même s'il y a 10 becquerels par litre, 30 becquerels par litre, c'est 10 becquerels ou 32 trop par rapport à un niveau naturel qui est inférieur à 1 becquerel par litre. Donc le tritium est une substance radioactive, donc ça veut dire mutagène, génotoxique. Or, comme énormément d'eau potable que ce soit en vallée du Rhône, en vallée de la Loire, en vallée de la Seine, en vallée de la Garonne est produite à partir de l'eau de la rivière ou du fleuve, ça veut dire qu'on va fournir à des femmes enceintes, à des nourrissons, de l'eau soi-disant potable mais qui contient un élément radioactif artificiel qui sort directement du cœur des centrales nucléaires. Ce n'est pas normal. Par ailleurs, si on trouve du tritium des centrales nucléaires dans l'eau du robinet, ça veut dire que cette eau est puisée en aval des centrales nucléaires. Donc ça veut dire qu'en cas d'accident sur cette centrale, c'est toute la ressource en eau qui va être impactée. Le rejet d'éléments radioactifs dans l'environnement ne suscite aucun débat en Europe. Ce n'est pas le cas au Japon. L'objet de leur colère, ces citernes à perte de vue contenant un million de tonnes d'eau contaminée au tritium actuellement stockée autour de la centrale de Fukushima. Elles proviennent des injections d'eau réalisées suite à l'accident pour refroidir le cœur du réacteur. Acabez de la lutte au fait de la lutte de la lutte sur la lutte et de la lutte du réacteur. Le Japon compte la rejeter progressivement dans l'océan Pacifique à partir de 2023. Il affirme que cela n'aura aucune conséquence sanitaire grâce à leur dilution au large des côtes. Cette décision a provoqué un scandale international, suscitant des protestations jusqu'aux plus hautes autorités des pays voisins. Il y a un débat sur si on doit balancer tout ce qui est dans le monde. les cures. Mais l'AHAG en balance à la mer, en deux semaines et demie, le même volume. La pollution liée au retraitement, elle est phénoménale. Pour moi, de fait, je le qualifie d'accident permanent. Alors évidemment, ça se voit moins que si jamais il y avait un accident en tant que tel. Mais il y a en permanence des contaminations très importantes. La Hague, en Normandie. Le site est extrêmement sensible sur le plan de la sécurité, car ici est stockée une des plus grandes quantités de déchets hautement radioactifs au monde. C'est aussi l'un de ceux qui rejettent le plus de tritium. Dans l'eau, un tuyau invisible. Selon nos calculs, en 2020, le pipeline a déversé en moins d'un mois autant de tritium que ce qui est contenu dans les mille cuves de Fukushima. Il déverse aussi nombre d'autres radionucléides et éléments toxiques. Ces pollutions proviennent de l'activité de retraitement réalisée ici. L'exploitant Horano, anciennement Areva, se présente comme le leader mondial du recyclage des combustibles usés. Cette multinationale, détenue aux deux tiers par l'Etat français, serait donc un exemple en matière de valorisation écologique des déchets radioactifs. Bonjour, donc ici nous nous trouvons face à l'une des quatre piscines d'entreposage du site Horano-Lahag. Dans ces piscines, nous avons des combustibles usés qui ont passé en moyenne quatre ans en centrale nucléaire. Ces combustibles sont considérés comme usés, mais ils ont un fort potentiel énergétique. Notre travail ensuite, ça va être de recycler ces combustibles pour extraire les matières valorisables. Le traitement appliqué à la Hague permet de séparer le combustible en différents éléments. 4% forment les produits de fission. Ils ne sont pas recyclables. Ils sont stockés sur place. On récupère 1% de plutonium. Il va être transformé et donc recyclé en un nouveau combustible appelé MOX, qui va être utilisé dans des réacteurs. Il reste donc 95% de matière, de l'uranium de retraitement, qui, selon Horano, serait également recyclé. Un combustible usé, on sait le recycler à hauteur de 96%. C'est un très bon niveau de taux de recyclage. Le recyclage a plusieurs vertus. Grâce aux matières valorisables qui sont contenues dans le combustible nucléaire, on reproduit de l'électricité. Ça évite d'extraire des minerais d'uranium. Ça évite d'utiliser des ressources naturelles. Donc l'uranium qui est extrait des combustibles usés au sein du process de la Hague, va partir ensuite dans le sud de la France, sur le site industriel du Tricastin, au Rano-Tricastin. Les quantités d'uranium de retraitement qui s'accumulent sur ce site sont impressionnantes. Plus de 30 000 tonnes. On peut dire aujourd'hui que 96% du combustible est recyclé puisqu'on fait l'opération d'extraire les matières. Le 1% de plutonium, 96% d'uranium, on l'extrait et on l'entrepose en toute sécurité pour rester une matière valorisable. Et c'est une réserve stratégique pour notre client. Si on dit que le plastique est recyclé, c'est qu'il resserre à faire une autre bouteille en plastique, par exemple. Mais tant qu'il n'est pas devenu une autre bouteille en plastique, on ne peut pas dire qu'il est recyclé. Il est recyclable. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a réellement 96% qui sont recyclés ? 96% qui sont recyclables à ce moment-là. On peut dire ça. On est en permanence dans la propagande, on est en permanence dans des arguments extrêmement simplifiés, soi-disant pour la pédagogie, mais qui finalement, à force de simplisme, deviennent mensonges. On se rappelle ces panneaux qui étaient de publicité qui marquaient de fait 96 recyclés. En réalité, ce n'est pas le cas. Cependant, le recyclage pourrait bientôt devenir réalité. EDF a annoncé qu'il comptait utiliser cet uranium de retraitement pour alimenter sa centrale de cruace à partir de 2023. Mais pour cela, cet uranium doit d'abord être transformé. Et là, tout se complique. L'uranium de traitement doit passer par une phase d'enrichissement. Le client fait le choix de son site d'enrichissement. Et donc, ensuite, cet uranium va être enrichi, retransformé en combustible pour être rechargé ensuite dans la centrale EDF de Cruace. D'accord. Et donc, en l'occurrence, EDF va faire enrichir l'uranium dans quelle usine ? Ça, je ne peux pas répondre. C'est le choix d'EDF. Alors, pour ce faire, on pourra dire « Urano va le faire ». Ben non, Urano ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas les installations. Donc, qu'est-ce que veut faire, dans ces cas-là, l'Unef ? Elle est obligée d'envoyer ça en Sibérie, envoyer ça chez les Russes, de manière à ce que les opérations puissent se faire là-bas. Greenpeace connaît bien le dossier. Car il y a déjà eu une expérience de recyclage de l'uranium pendant 10 ans, jusqu'en 2013. A l'époque, des convois d'uranium étaient envoyés en Sibérie, où se trouve l'une des seules usines capables de l'enrichir. Greenpeace, depuis plusieurs mois, déjà s'oppose à ses exportations. À travers son action, l'ONG dénonçait alors une opération de greenwashing de la part d'EDF. Selon Greenpeace, sous couvert de recyclage propre, l'électricien en aurait profité pour délocaliser son encombrant stock d'uranium. Le procès fait que plus de 90% de la matière restera en Sibérie stockée. C'est aussi une raison pour laquelle il veut faire ça. C'est que ce stock, qui évidemment est très dérangeant et sature, en l'envoyant en Sibérie, on s'est débarrassé au passage de 90% de volume de déchets qui restent en Russie. Donc de toute façon, ça reste une opération sale. Et ça reste se débarrasser de ces déchets en les mettant chez le voisin. C'est un peu la patate chaude. L'affirmation d'Orano selon laquelle 96% des combustibles sont recyclés deviendra-t-elle finalement une réalité quand l'uranium sera réutilisé à la centrale de Cruas ? Nous avons demandé à EDF combien de tonnes, sur les 33 000 entreposées à Tricastin, allaient être transformées. Nous n'avons pas obtenu de réponse. Selon un rapport de la Cour des comptes, le stock devrait peu décroître d'ici 2033. On est loin, loin, loin de réutiliser 33 000 tonnes de matière. On parle de quelques centaines de tonnes. Sur l'ensemble du cycle, on va être sur des quantités très très faibles. Donc de toute façon, ça restera très marginal en termes de réutilisation. L'usine de l'Axe est un anachronisme qui n'a plus aucun sens. Et ça fait courir un risque considérable qui pourrait impacter l'Europe entière avec un accident nucléaire pour simplement faire croire au mythe du retraitement, au mythe d'un soi-disant recyclage, en laissant un héritage de démantèlement et un stockage du côte de déchets considérable pour les générations à venir. Pour résumer, à l'issue du retraitement du combustible, on trouve 1% de plutonium recyclé. 95% d'uranium pas encore recyclé. Restent 4% non recyclables, les produits de fission. Ce sont des déchets dits « ultimes » les plus hautement radioactifs au monde. Ils sont vitrifiés, c'est-à-dire incorporés dans du verre. Ils sont entreposés dans des puits symbolisés par ces ronds. 18 000 conteneurs reposent ainsi à la Hague, le résultat de 40 ans de production électrique du parc nucléaire français. Ils attendent leur destination finale, un monumental cimetière souterrain encore à l'état de projet à Bure, dans l'est de la France. Plusieurs stockages géologiques profonds pour déchets de haute activité sont à l'étude dans de nombreux pays en Asie, en Amérique et en Europe. Le plus avancé au monde se situe en Finlande. Il s'appelle Onkalo. Il a été creusé à 400 mètres sous terre. Ce tombeau nucléaire devrait stocker ses premiers fûts vers 2025. À l'international, le stockage géologique profond, c'est la solution de référence qui est admise pour le stockage des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue. Aujourd'hui, on peut dire que dans le contexte géologique français, la meilleure solution qu'on a, c'est bien le site d'argile de Bure. Pour le moment, l'ANDRA a creusé ici un laboratoire. Il préfigure ce que sera Cigeo, le futur sarcophage souterrain français. Si l'avis de la SN, l'autorité de sûreté nucléaire, est positif, il sera construit à Bure à partir de 2025 et pourra accueillir ses premiers déchets à partir de 2035. C'est l'aise pour le moment que ça fonctionne. Et puis, le vu de la SN, l'autorité de la SN, l'autorité de la SN, l'autorité de l'autorité de la SN, et l'autorité de la SN. Alors là, on se trouve dans le puits principal du laboratoire souterrain et on va descendre pendant 7 minutes pour atteindre le niveau principal du laboratoire qui est à 490 mètres de profondeur. Le laboratoire a été construit dans la couche d'argile qui accueillera le futur CIGEO. L'ANDRA multiplie les expérimentations sur cette roche qui devra emprisonner la radioactivité. La grande majorité des capteurs dans le laboratoire, on ne les voit pas, ils sont dans la roche, dont des forages, souvent assez éloignés des galeries, mais ça représente quand même 26 000 points de mesure qui nous donnent des millions de données par jour. Donc c'est vraiment, il y a un effort de recherche colossal qui est investi dans le laboratoire souterrain et qui nous permet vraiment d'amener des éléments qui nous garantiront la sûreté à long terme du stockage. CIGEO, une décharge futuriste estimée à 25 milliards d'euros. Une infrastructure hors normes, digne d'un scénario de science-fiction. Un labyrinthe de 270 kilomètres sera creusé à 500 mètres sous terre. D'un côté, les alvéoles qui accueilleront pour l'éternité les déchets vitrifiés de haute activité, les HA. De l'autre, la zone des déchets de moyenne activité à vie longue, les MAVL. Ils sont principalement constitués des tubes métalliques qui contiennent l'uranium dans les assemblages de combustibles. Les HA et les MAVL resteront extrêmement dangereux jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Les colis de déchets arriveront par train. Les MAVL seront conditionnés dans des conteneurs en béton et les HA dans des cylindres en acier. Toutes les étapes sont robotisées sans aucune intervention humaine. Des navettes automatisées descendront ces déchets extrêmement dangereux et les déposeront dans leurs alvéoles de stockage. Ici, on a un prototype d'une alvéole pour les déchets de haute activité. Ce sont les déchets les plus radioactifs. Et le concept dans le stockage, c'est de glisser ces déchets les uns après les autres dans un tube comme celui-là. Un déchet de haute activité qui vient d'être produit, si vous vous tenez à proximité, en quelques secondes, en quelques minutes, vous avez une dose létale. La sûreté à long terme du stockage profond repose sur cette roche argileuse. C'est elle qui va confiner les éléments radioactifs qui sont dans les déchets de haute et de moyenne activité sur le très long terme. C'est une roche qu'on va dire imperméable. L'eau circule très lentement dans l'argile. Pour faire une dizaine de mètres, ça va prendre un million d'années. Donc on sait que l'eau ne va pas déplacer les éléments radioactifs. Le risque le plus redouté à Cigeo, ce n'est pas l'eau, mais le feu. En 2018, la SN a pointé du doigt un type de déchets particulièrement inflammables, les MAVL bitumés. Il s'agit de bouts radioactifs conditionnés dans des matrices en bitume. Cela représente 18% des colis qui seront stockés à Cigeo. Côté IASN, on n'a pas été totalement convaincus de la maîtrise complète de cette disposition de protection qu'on l'a sentie. Dans un cas particulier, qui est le stockage des bitumes. Enfin, c'est des déchets qui sont enrobés dans des bitumes. Ces déchets-là, ils ont la mauvaise idée d'être possiblement réactifs. Si il y a, par exemple, un départ de feu externe, ce n'est pas forcément très grave, parce qu'on peut l'éteindre souvent assez vite. Mais par contre, s'ils chauffent trop les colis, les colis eux-mêmes peuvent devenir réactifs. Et donc produire eux-mêmes de la chaleur. Et donc, finalement, entretenir un risque d'incendie, voire même une propagation de feu. Et ça, c'est à exclure absolument. Parce qu'en milieu souterrain, c'est un risque qu'on ne peut pas accepter. Bertrand Tuillier habite à 30 kilomètres de Bure. Ce riverain s'est demandé comment Sigeo résisterait à un incendie. Il a fait une expérience sur la roche qui provient du laboratoire de Bure. Cette argile dans laquelle sera implanté le site de stockage. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer la pierre. La roche en elle-même est facteur d'explosion en présence d'incendie. Et donc c'est extrêmement dangereux. Vous voyez qu'en présence de chaleur, cette pierre se désagrège complètement. Alors imaginez les risques pour le personnel en cas d'incendie ou pour le matériel, etc. Comment pouvez-vous imaginer récupérer des colis dans des conditions comme ça ? On voit bien que là c'est extrêmement dangereux. Faites attention ! Vous voyez le problème ? Et ça, c'est incroyable. Le morceau de roche que j'avais à l'origine, vous voyez, il est complètement désagrégé par l'incendie. Et ce n'est pas un incendie très puissant en termes de température. Donc, dans quelques minutes, l'ensemble du morceau a été complètement désagrégé. Pour comprendre la réaction de la roche de Bure, nous avons montré cette expérience à un expert international spécialisé dans le stockage en profondeur des déchets. Cette expérience montre en effet qu'une roche qui a des propriétés de conductivité thermique mauvaise, lorsqu'elle est réchauffée, elle se dilate et puis elle éclate en écailles. Et ça s'entend très très bien. L'argile est connue comme étant une roche qui a une capacité très limitée, disons, de conduire les températures. Nous avons voulu comparer la résistance de l'argile par rapport au granit. Roche choisie pour certains stockages comme celui d'Onkalo en Finlande. A gauche, l'argile de Bure. A droite, du granit. Comment les tunnels de Cigeo, qui sont renforcés par du béton, vont-ils résister en cas d'incendie ? La roche s'échauffera et la question, ce sera à quel rythme la roche va s'échauffer. Est-ce que cet échauffement va être très fort sur le béton et les argiles qui sont derrière ? Est-ce que ça suffit pour créer des contraintes telles qu'il y a justement ces processus de fissuration qui se font ? Personnellement, je pense que si vous la réchauffez lors d'un incendie, et ça serait à vérifier par expérience, que vous aurez une fissuration intense derrière le béton. Si le béton reçoit beaucoup de température sur une longue durée, je dis une, deux heures, ça risque de pouvoir s'écrouler, oui. Mais c'est un phénomène local, il faut le dire. Donc c'est un phénomène qui va toucher une partie très limitée, disons, du dépôt. S'il y a un incendie, est-ce qu'on pourra facilement récupérer les déchets radioactifs ? Non. Non, c'est des opérations compliquées de longue durée et coûteuses. Et risquées. Si vous avez un incendie, il est probable qu'il y ait quelques dégâts de ce type-là. C'est-à-dire que la roche s'effrite si elle est directement au contact. Parce qu'il y a une épaisseur de béton assez forte autour des galeries qui encaisseraient ça. Et qui probablement auraient quelques dégâts aussi. Des fissures, parce qu'on tient de l'eau. Après, ça ne peut pas aller loin. Parce que vous avez une telle pression derrière que ce type de phénomène ne peut pas se propager loin. Les conséquences de l'incendie sur la roche en tant que telle ne sont qu'une partie de la question qui doit être traitée dans une démonstration de sûreté. C'est-à-dire un accident conduit-il à des rejets inacceptables. Est-ce qu'on étudie les conséquences d'un éventuel incendie qui surviendrait dans CIGEO en matière de conséquences à l'extérieur du site ? La réponse est oui. Et la réponse est que les études montrent qu'il n'y a pas de conséquences inacceptables. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de confiner des déchets inflammables dans une roche qui ne supporte pas le feu ? Moi, je vais vous répondre d'une autre manière. Il ne faut mieux pas stocker des colis inflammables. Ce n'est pas une bonne idée. Un incendie généralisé de ce type de déchets aurait pour conséquence de projeter à l'extérieur une quantité de radioactivité tout à fait significative. Alors après, c'est assez difficile de mesurer quelle serait la conséquence exacte. Ça dépend vraiment de la capacité des derniers systèmes à filtrer les rejets, etc. Mais si tout sortait sans être retenu du tout dans l'installation, il y aurait des conséquences assez sérieuses. Je ne sais pas vous dire les doses, mais assez sérieuses. Ni l'Andra, ni l'IRSN ou les experts disent qu'il est impossible qu'il y ait un incendie. Et le cas du WIP le démontre parfaitement, que des réactions sont possibles et des réactions qui ne sont pas contrôlées. Le WIP, c'est un stockage en profondeur pour déchets nucléaires militaires. Ce projet, cité comme un modèle exemplaire de sécurité, a viré au désastre. En 2014, un camion prend feu. L'incendie est rapidement maîtrisé. La catastrophe a été évitée. De nouveau, toujours en 2014, cette fois c'est un fût qui explose et relâche des éléments radioactifs jusqu'à l'extérieur du site. Une vingtaine d'employés sont légèrement contaminés. L'explosion d'un seul colis a nécessité trois années de travaux pour décontaminer les souterrains. Le site n'a pu rouvrir qu'en 2017. Le WIP a été un échec. Mais il n'est pas le seul. Un autre stockage profond, réalisé dans une ancienne mine de sel à Asse, en Allemagne, a lui aussi tourné au fiasco. A la fin des années 60, plus de 120 000 fûts y sont déposés, entre guillemets. Aujourd'hui, la roche s'est fissurée, d'eau l'eau s'est infiltrée et est devenue radioactive, constituant une menace pour la nappe phréatique. Asse s'avère être un désastre environnemental, doublé d'un gouffre financier. Une installation après, l'autre ne fonctionne pas. Et il n'y a aucun projet, jusqu'à aujourd'hui, qui a été réalisé, qui a fonctionné. Aucun ! Je pense que les gens seraient beaucoup plus tranquilles s'il y a des experts qui disent la vérité. Vous savez, qui reconnaissent. Je ne sais pas tout. Je pense que c'est ça le discours à tenir, vis-à-vis de l'opinion publique, de dire « on ne sait pas tout ». À mon avis, l'ensemble de la stratégie d'enfouissement géologique est prématurée et est en fait un espèce de signe d'une arrogance scientifique qu'on ne devrait pas se permettre par rapport à des matières qui resteront problématiques pendant des millions d'années. Arrogance parce qu'on affirme aujourd'hui, à travers des stratégies de stockage géologique, qu'en fait, on est sûr que les déchets ne reviendront pas dans la biosphère pour au moins 100 000 ans. Et je pense que quelqu'un qui affirme aujourd'hui quelque chose pour 100 000 ans, il est arrogant. Scientifiquement arrogant. En 2150, toutes les entrées de Sigeo seront scellées pour l'éternité. Il sera alors impossible de redescendre dans les tunnels pour évacuer des colis de déchets. Une hérésie pour certains spécialistes qui plaident pour un stockage moins profond est toujours accessible. Il faut mettre ces déchets en subsurface à 30, 50, 100 mètres de profondeur ou à l'intérieur d'une montagne, dans des cavernes sécurisées, bien ventilées, où on peut les récupérer. On les laisse là, 100, 200 ans, le temps de développer, disons, des techniques beaucoup plus performantes pour les déchets. « Le nucléaire pour le climat ! Le nucléaire pour le climat ! Le nucléaire pour le climat ! » Longtemps décrié, le nucléaire effectue un retour en grâce dans l'opinion publique française depuis quelques années. Un concept inédit, celui d'écologiste pro-nucléaire, est impulsé par une nouvelle vague de militants. « En pleine, soi-disant, vague verte d'électomale, on ferme les soleils, on renvoie du CO2 dans l'atmosphère, on perd des emplois, on tue une région. » Myrtheau Tripathi, une ancienne cadre d'Areva, a créé l'association Voix du nucléaire. Au lendemain de la fermeture de la centrale française de Fessenheim, elle a organisé ce happening de citoyens devant le siège de Greenpeace. « Je crois que dans la sphère médiatique en général, et aussi par l'intermédiaire de la pop culture, beaucoup, il y a une imagerie du nucléaire aussi négative que fausse qui a été entretenue pendant très longtemps. On est, on a tous été des militants écolos, des sympathisants des soutiens de Greenpeace avant d'être des partisans du nucléaire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce happening, parce qu'en fait c'était une manière de leur dire qu'on ne comprenait pas qu'ils trahissaient leurs propres idéaux, leurs propres convictions sur le climat et dans l'environnement, en faisant passer leur dogmatisme anti-nucléaire avant leurs préoccupations pour le climat. « Historiquement, l'industrie nucléaire a utilisé des quantités d'arguments, le fait que ce n'était pas cher, le fait que ce n'était pas dangereux. Finalement, il y a eu Fukushima, maintenant les prix du nucléaire s'envolent, et donc c'est de bonne guerre qu'il utilisait finalement l'argument du climat. Ces nouveaux pro-nucléaires sont de plus en plus présents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ils militent notamment pour le renouvellement du parc nucléaire français. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Il nous faut nous assurer des conditions d'une prise de décision sur le lancement éventuel d'un programme de construction de nouveaux réacteurs et sur le PR2. Ce travail d'études sur la construction de nouveaux réacteurs est indispensable. La France construit actuellement en Europe plusieurs EPR, ses centrales nouvelle génération. Tous ses chantiers connaissent de lourds dérapages financiers. Déjà, un surcoût d'environ 3 milliards d'euros pour les deux EPR d'Inkley Point au Royaume-Uni, alors que la construction n'a démarré qu'en 2019. En Finlande, c'est encore pire. Le prix annoncé pour un seul EPR a triplé et devrait dépasser les 8 milliards en 2023, selon la Cour des comptes. Celui de l'EPR de Flamanville bat tous les records. Le coût de 3 milliards prévu à l'origine dépasse aujourd'hui les 19 milliards. Vouloir construire des nouveaux EPR exige une capacité financière solide. Or, EDF, détenu à plus de 80% par l'État, est plombé par une dette de plus de 40 milliards d'euros. La bataille pour le nucléaire, c'est donc aussi celle de son financement. Cette guerre s'est déroulée dans les coulisses de Bruxelles. Depuis 2018, les défenseurs de l'atome ont déployé un intense lobbying pour faire intégrer le nucléaire à la taxonomie verte. Il s'agit d'un nouveau label mis en place par la Commission européenne. Seules les énergies qu'elle reconnaît comme vertes peuvent intégrer cette nouvelle classification. Elles sont alors considérées comme des filières d'avenir par les marchés financiers, les rendant éligibles pour bénéficier d'un maximum d'investissements publics et privés. Parmi les lobbies les plus actifs à Bruxelles, le puissant Foratom, qui représente les industries nucléaires de 15 pays européens. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs potentiels qui souhaitent investir parce qu'ils croient à la nécessité de changer de schéma. Donc ils vont être intéressés pour que les investissements qu'ils font soient fléchés comme des investissements qui sont verts ou en tout cas qui permettent de lutter contre le changement climatique et des choses comme ça. Les sommes, nous, quand on parle, sont colossales. On parle de plusieurs centaines de milliards d'euros à investir dans les années qui viennent. On est même aux milliers de milliards. La taxonomie verte, c'est un enjeu crucial pour le nucléaire parce qu'aujourd'hui, le nucléaire a énormément de mal à se financer. C'est devenu une énergie assez chère, notamment sur les projets de construction de nouvelles centrales. Et aujourd'hui, les financeurs privés, les investisseurs privés sont très frileux sur le nucléaire et ils ne se lancent pas sans avoir des garanties, des financements étatiques. La taxonomie verte a été attribuée d'emblée aux énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien. En revanche, en 2019, un vote du Parlement européen en a exclu le nucléaire. C'est alors engagé à Bruxelles un bras de fer entre les États membres. La France et une dizaine de pays, à la fois pro-nucléaire et pro-gaz, ont fait pression pour que l'atome soit inclus dans la taxonomie. Leur position a été confortée par un rapport du comité scientifique interne de la Commission, publié en 2021. Sa conclusion ? L'énergie nucléaire n'est pas plus dommageable pour la santé humaine ou l'environnement que d'autres technologies de production d'électricité déjà incluses dans la taxonomie. Réplique immédiate de cinq États, l'Allemagne en tête. Dans une lettre commune, leur ministre de l'Environnement dénonce la non prise en compte du risque de catastrophe nucléaire. Le comité scientifique de la Commission néglige de traiter le risque nucléaire résiduel, évaluant uniquement le fonctionnement normal des centrales nucléaires. Ces pays pointent également le problème éthique posé par les déchets. Cela viole le principe de ne pas reporter une charge excessive sur les générations futures. Une armée de lobbyistes professionnels ont œuvré en faveur du nucléaire. Un activisme scruté de prêts par Reclaim Finance, une ONG qui lutte pour orienter la finance au profit de l'environnement. La filière nucléaire au niveau européen, c'est environ 85 lobbyistes qui travaillent avec un budget de 9 millions d'euros par an. Un bon exemple, c'est EDF, c'est peut-être l'entreprise qui dépense le plus sur le lobbying nucléaire au niveau européen et dépense plus de 2 millions par an. Derrière EDF, Foratom se classe parmi les groupes de pression les plus influents. On rencontre des parlementaires ou leurs assistants et on leur propose des amendements en expliquant quels sont les enjeux pour nous, en quoi c'est important, essayant d'obtenir leur soutien. Évidemment, après, le jeu consiste à obtenir suffisamment de soutien, de suffisamment de parlementaires pour que les amendements soient retenus. Les parlementaires, après, bien sûr, ont leur libre arbitre. Ils choisissent de les prendre, pas les prendre. Souvent, d'ailleurs, ils composent, ils les modifient parce que, voilà, c'est le jeu. On fait un travail de lobbyiste parce que tous les lobbyistes font ça. Toutes les activités et tous les lobbyistes, toute la démarche de lobbying qu'on recense dans notre rapport, en effet, c'est légal. C'est des activités qui sont légales. Mais pour nous, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire que quand on parle climat, quand on parle urgence climatique, quand on parle préservation de l'environnement, on devrait s'abstenir d'être à l'écoute des filières qui sont les plus dangereuses pour ces mêmes questions. Donc, se séparer du lobbying de certaines entreprises, ça nous paraît être une étape indispensable dans la lutte contre le changement climatique. On est arrivé à un moment charnière, on est arrivé à un vrai garage aujourd'hui sur lequel il ne va pas falloir se tromper. Et clairement, les mois qui viennent, les quelques années qui viennent, vous êtes déterminante sur est-ce qu'on va faire les bons choix ou non ? Parce que si on fait le mauvais choix, si on met l'argent là où ça ne va pas, on va se retrouver condamnés avec cela. Et pour plusieurs dizaines d'années. Face à la forte division de ces États membres, la Commission a choisi le compromis. Elle a finalement proposé d'inclure le nucléaire et même aussi le gaz dans la taxonomie verte. Ainsi, elle les déclare nécessaires à la transition écologique, en les soumettant toutefois à plus de restrictions que les énergies renouvelables. Une victoire pour les pays partisans du nucléaire qui affirme que l'on ne peut pas se passer de l'atome pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique. Les partisans du nucléaire affirment que l'on ne peut pas se passer de l'atome pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique. L'Allemagne, elle, est pourtant quasiment sortie du nucléaire. La dernière centrale doit être fermée fin 2022. Comment compte-t-elle effectuer sa transition énergétique ? Pour l'instant, elle figure toujours parmi les plus grands pollueurs d'Europe. Le charbon et ses centrales thermiques fournissent un quart de la production électrique et génèrent de considérables volumes de gaz à effet de serre. La pollution liée au charbon est historique. Elle n'a pas augmenté avec la sortie du nucléaire car l'atome a été remplacé par de l'éolien et du solaire, pas par du charbon. Les énergies renouvelables ont été déployées à un rythme fulgurant. Elles sont passées de 20% du mix électrique allemand en 2011 à près de la moitié aujourd'hui. Nous développons beaucoup plus d'énergie renouvelable que nous perdons d'énergie nucléaire. Ce qui fait que le renouvelable compense aussi bien notre sortie du nucléaire que notre réduction de la part du charbon. On peut donc dire que l'Allemagne est bien engagée vers un avenir durable. La part du charbon a été divisée par deux depuis 2011 et devrait bientôt appartenir au passé. Car le Bundestag a voté la sortie définitive de cette énergie fossile d'ici 2038. La coalition au pouvoir vise même la fin du charbon dès 2030. D'ici 2030, le mix électrique se composera vraisemblablement de 70-75% de renouvelables, 20% de gaz et 5% d'énergie issue de l'incinération des déchets et autres. Et la part du renouvelable atteindra 100% au plus tard d'ici 2040. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment couvrir les besoins en électricité quand il n'y aura pas de vent ou de soleil. Le gaz naturel est une solution transitoire en attendant qu'on arrive à 100% de renouvelables grâce à l'hydrogène vert. Il est évident que c'est la technologie du futur, même à l'échelle mondiale. L'hydrogène est un moyen de stockage pour l'énergie. Il répond donc aux problèmes d'intermittence. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergies fossiles, comme du gaz, ce qui génère du CO2. On parle alors d'hydrogène gris. Mais il existe un autre procédé pour obtenir de l'hydrogène. C'est l'électrolyse qui décompose la molécule d'eau en oxygène et en hydrogène. Pour cela, il faut un courant électrique. S'il est émis par des énergies renouvelables, cela devient de l'hydrogène vert. Passer du gris au vert, c'est un des enjeux de la transition énergétique. La différence, c'est qu'avec l'éolien et le solaire, l'Allemagne est en train de se doter d'un système électrique durable. Si on se projette en 2030-2035, l'Allemagne aura fait un grand bond vers l'avenir, alors que ce ne sera pas le cas de la France. En Allemagne, la part des renouvelables est deux fois plus importante qu'en France. Ce développement impressionnant s'explique par une appropriation de l'électricité par les citoyens. Ils détiennent à eux seuls 40% des capacités de production d'énergie renouvelable. Dans ce village de la forêt noire, à proximité de la France, les habitants ont tourné le dos au nucléaire et au charbon en fondant une coopérative d'énergie verte. A leur tête, Ursula Sladek, une mère de cinq enfants. Choquée par la catastrophe de Tchernobyl, elle a mené un long combat pour racheter le réseau électrique local et fonder EWS, une coopérative qui fournit aujourd'hui 220 000 clients à travers toute l'Allemagne. Une lutte couronnée par le prix Goldman, le Nobel de l'environnement, qui lui a valu d'être reçu à Washington en 2011. Nous voulions créer notre propre structure d'approvisionnement en énergie parce qu'on voulait décider par nous-mêmes ce qui se passait dans notre réseau électrique. Nous voulions avoir notre mot à dire, user de notre droit de décision. Et on a réussi. EWS se fournit en électricité renouvelable en Allemagne, ainsi qu'en Norvège et en Autriche. Mais surtout, elle développe sa propre production. Cette montagne s'appelle le Rohrenkopf. Et à son sommet, vous apercevez 5 éoliennes qui ont été construites par la coopérative EWS. C'est notre premier parc éolien. Actuellement, la coopérative est en train d'en prévoir deux autres. Les énergies renouvelables sont la meilleure alternative face à l'atome. Parce qu'on sait que de l'extraction de l'uranium au stockage des déchets qui n'est résolu nulle part au monde, la chaîne nucléaire a des conséquences graves sur l'environnement et la santé. Aucune énergie renouvelable n'a jamais causé de tels problèmes. En Allemagne, une grande partie du développement des renouvelables s'est faite de façon décentralisée. La part des grands électriciens dans les renouvelables était très, très minoritaire. Donc on a créé une dynamique à travers différents moyens pour faire faire du renouvelable par des paysans, par des initiatives de citoyens, par des municipalités, par les coopératives, par exemple. Il y a un millier de coopératives aujourd'hui en Allemagne qui font de l'électricité. Donc l'acceptabilité augmente avec le rapport que les gens ont avec les projets. La France reste un pays très centralisé de tout point de vue si c'est politique, administratif. Pouvoir centralisé contre pouvoir aux citoyens. Certains pays ont tranché. En Autriche, cette centrale s'est achevée en 1977 en plein mouvement antinucléaire. Le gouvernement a alors organisé un référendum. Le nom l'a emporté et le réacteur n'a jamais été mis en service. Aujourd'hui, la centrale est devenue un spot ultra-branché. La Suède, l'Italie et la Suisse ont aussi procédé par référendum pour orienter leur politique nucléaire. contrairement à la France qui n'a jamais organisé de vote, telle une démocratie atomisée. Décider quelle sera l'énergie de demain engage l'avenir du climat et de la planète tout entière. Alors, qu'ils soient pro- ou anti-nucléaire, les citoyens ne devraient-ils pas tous pouvoir exprimer leur choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada